Est-ce que vous vous rappelez, il y a deux semaines, je vous avais parlé des spurs et de comment les reconstruire ou les construire autour de Victor Wemba Niyama ? Et vu que visiblement ça vous a plu, je vous avais demandé, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une petite série de ce genre de vidéos. Alors à la demande générale aujourd'hui, de la même façon, je vais m'occuper des Warriors, en mode coast to coast. Et là, des choses sur les Warriors, il y en a à en dire tant la situation est compliquée. Du côté de Golden State, on assiste peu à peu à la fin d'une ère qui certes était très glorieuse mais ne pouvait pas durer éternellement. Quoi qu'il en soit, à ce jour, du côté du front office, Mike Dunleavy Jr. a des choix à faire et ils ne seront pas simples. C'est donc une nouvelle fois que très humblement, je reprends ma casquette de GM de pacotille pour essayer de vous dire ce que j'essaierais de faire si j'étais à la place de Mike Dunleavy. Alors les Warriors peuvent-ils encore rebondir cet été ? Comment peuvent-ils et doivent-ils entourer Stephen Curry ? C'est justement à ça que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Bon, si l'on résume la situation, c'est simple. Pas besoin de vous rappeler le passé glorieux de cette équipe et les 4 titres qu'elle a amassés entre 2015 et 2022. Là, ce que l'on ressent en ce moment aux Warriors, c'est que le chant du signe résonne pour le trio Curry-Green-Thompson qui vient de rater les playoffs pour la 3ème fois en 5 ans. C'est significatif. En même temps, quand l'on voit que chacun des membres du trio a au moins 34 ans, on pouvait s'en douter qu'avec le temps, ça deviendrait compliqué pour ces Warriors. On pourrait dire qu'à Golden State, les soucis ont commencé le jour où Draymond Green, quelques mois après le titre 2022, a envoyé une droite à Jordan Poole à l'entraînement. Ensuite, après une saison compliquée qui a vu Curry se blesser, l'équipe qui pourtant avait réussi à éliminer les Kings en 7 matchs au premier tour a finalement échoué au 2ème tour des playoffs 2023, face au Los Angeles Lakers. S'en est suivi le départ de Bob Myers, le GM architect de cette équipe, depuis remplacé par Mike Dunleavy Jr. Directement, le nouveau manager a pris des décisions fortes, comme celle d'envoyer Jordan Poole à Washington pour offrir à Chris Paul une chance de se relancer dans une équipe des Warriors qui pour la saison 2023-2024 avait pour objectif de se montrer ambitieuse. Le problème, c'est que la saison ne s'est pas passée comme prévu, pour des raisons diverses. Et parmi ces raisons, l'une d'elles s'appelle définitivement Draymond Green. Après avoir été suspendue en début de campagne 5 matchs pour avoir pété un plomb une première fois face à Rudy Gobert, l'intérieur a ensuite été suspendu pour 16 matchs supplémentaires, après avoir une nouvelle fois totalement débranché, avec cette fois-ci Youssouf Nourkic comme victime principale. Dans un collectif qui déjà souffrait de pas mal de maux, cette distraction n'était pas forcément la bienvenue. Résultat, les Warriors, difficilement, n'ont pu qu'accrocher la 10ème place d'une conférence ouest très relevée, une situation qui obligeait les hommes de Steve Care à passer par le play-in pour espérer une qualification en play-off. Malheureusement pour eux, avec cette fois-ci les Kings comme bourreaux, les Warriors durent échouer une nouvelle fois avant même de pouvoir participer à la post-season. Évidemment, le constat est à l'échec pour les Warriors concernant cette saison, et maintenant, la balle est dans le camp du front office, qui désormais dispose de plusieurs possibilités et plusieurs options. Mike Dunleavy doit-il poursuivre avec ces trois légendes qui ont tant marqué l'histoire de cette franchise, ou bien doit-il tourner une page tant qu'il en est encore temps, comme les Celtics l'avaient fait à l'époque en 2013, en transférant avant qu'il ne soit trop tard Kevin Garnett et Paul Pierce afin de récupérer un maximum de capital de draft pour anticiper l'avenir. Chaque solution comporte son lot d'avantages et d'inconvénients, ou encore d'infaisabilité. Après l'élimination, Stephen Curry, visiblement très ému, a insisté sur le fait qu'il voulait continuer avec ses coéquipiers de toujours, mais est-ce vraiment raisonnable, au vu du bilan de la saison qui vient de s'écouler, pour ce joueur toujours au top, qui bien sûr a évoqué également qu'il souhaitait pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour gagner ? Voilà, à Golden State, les questions sont très nombreuses, et le casse-tête est réel. Mike Dunleavy doit-il tenter de prolonger Clay ? Si oui, à quel prix ? Est-ce que tu proposes une rookie extension à Jonathan Kuminga ? Ou alors, est-ce que tu prends le risque de le voir devenir restricted free agent l'an prochain ? Et Chris Paul, t'en fais quoi ? Tu le laisses partir ? Tu garantis sa dernière année à 30 millions de dollars ? Ou alors tu tentes de le ressigner pour moins cher ? Alors clairement, cet été, Mike Dunleavy Jr. va être amené à faire des choix drastiques, et afin de voir quelles pourraient être les meilleures solutions concernant ce sujet, essayons de voir comment est bâti l'effectif, et quelles sont les certitudes pour l'année prochaine dans ce roster. Bon, et la première certitude, c'est Stephen Curry, bien évidemment. Même s'il n'a mis que 22 points face aux Kings lors du match de l'élimination, il a néanmoins bouclé une très belle saison, à plus de 26 points, 5 rebonds et 4 passes, avec des pourcentages toujours excellents. Dans le trio historique, il est celui qui semble en avoir le plus dans le réservoir, bien qu'il soit le plus âgé, à déjà 36 ans. Mais peu importe le nombre de bougies, Steph Curry semble toujours au top de sa condition physique. Avec ses déplacements constants off-ball et son adresse de loin, il reste un joueur extrêmement dangereux pour les défenses adverses. Vu son passif avec la franchise, et ce qu'il est capable de faire toujours sur un terrain de basket, il est évidemment la pièce autour de laquelle il faut continuer à construire à Golden State, tant de toute façon, l'imaginer sous un autre maillot représenterait un déchirement pour les fans. Imaginer Curry quitter les Warriors, je n'y crois pas, tant lui-même, dans son discours, sans le vouloir s'impliquer dans le processus de reconstruction de sa franchise. Le problème, c'est que Curry, évidemment, il va falloir le contenter un minimum, maintenant. De par son statut, il mérite bien ça. Et là, j'ai envie de dire que, de par son attitude, il est compliqué de considérer Draymond Green comme un indéboulonnable. Cependant, il faut se rendre compte qu'il reste 77 millions à lui payer sur son contrat jusqu'en 2027, et je ne suis pas sûr qu'il possède une grande valeur sur le marché des transferts. De plus, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire sur son comportement, il reste toujours l'une des clés du dispositif de Steve Kerr sur le terrain, un joueur dont la polyvalence et le playmaking fit parfaitement avec le jeu de Curry. Ajoutons également que Draymond n'a jamais shooté aussi bien à 3 points que lors de la saison qui vient de s'écouler, et à mon sens, ça lui fait de bons arguments pour rester. Le bilan, il est là. Green a beau avoir des casseroles aux fesses, je pense que tu perds plus en l'envoyant ailleurs que ce que tu gagnes en le conservant. Je mets donc Draymond Green parmi mes quasi-certitudes pour la saison prochaine, mais peut-être pas dans un rôle de titulaire. On en parlera plus tard. Clay Thompson, de son côté, me semble présenter trop d'interrogations sur son jeu et quant à son avenir pour que je le mette dans cette liste. Curry a beau vouloir continuer avec lui, dans les faits, je ne sais pas si ce sera possible. Cependant, et heureusement, dans ce roster, il y a quelques éléments à aller chercher dans le young core. Je ne les mettrai pas forcément dans les indéboulonnables à 100%, car en cas de très grosse offre, tous pourraient partir à mon sens. Cependant, un Jonathan Kuminga qui s'est bien révélé cette saison, un Moses Moody qui lui aussi a montré de belles choses en tant que 3D à seulement 21 ans, ou encore un Trace Jackson Davis qui, en tant que rookie à 24 ans, a montré qu'il pouvait avoir des qualités dans le profil de pivot rimrunner et protecteur de cercle, pourront tous être utiles s'ils sont conservés. Enfin, Brandine Podziemski, qui pour moi reste un vrai style de la draft 2023, est peut-être celui qui possède le plus de talent dans cette liste. C'est pour ça que si j'étais GM, ces 4 jeunes j'y tiendrais donc, mais aucun ne serait totalement intransférable en fonction de la contrepartie, qui serait reçue en cas de transfert. Capitaliser à fond sur leurs valeurs actuelles et leurs potentiels pourrait être une stratégie à suivre, histoire de renforcer l'équipe via le marché des trades. Cependant, et encore plus concernant Kuminga et Podziemski, j'essaierai quand même de faire de mon mieux pour pouvoir les conserver. Le truc, c'est qu'encore une fois, pour aller de l'avant, il va falloir faire des choix, et pour mieux comprendre ces choix, évoquons la situation salariale de la franchise. Et là, quoi qu'on en dise, c'est compliqué. Après avoir dépensé 209 millions en salaire cette saison, il reste encore à l'équipe 175 millions de dollars de contrat pour la saison prochaine, avec un salarié cap en NBA fixé à 141 millions. Bon, ce qui est rassurant là-dedans, c'est que directement, la franchise peut s'alléger de 30 millions de dollars de salarié cap, en ne garantissant pas la dernière année de contrat de Chris Paul. Et l'objectif, je pense, c'est de rester sous la first-ape run, soit 179 millions, histoire de pouvoir bénéficier de la mid-level exception dans son intégralité. Elle permet de proposer à un ou plusieurs joueurs un contrat qui en cumulé avoisinerait les 13 millions de dollars. Ce n'est pas négligeable. Sauf que pour pouvoir bénéficier de ce luxe, encore une fois, il va falloir se séparer de certains joueurs à Golden State. Encore une fois, il va falloir faire des choix. Déjà, Chris Paul, pour moi, c'est trop cher. Aucun intérêt de garantir son contrat. L'option de lui proposer quand même une année de plus pour moins cher existe, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, cette campagne de Chris Paul à Golden State a représenté un échec. Il est donc temps de le laisser partir pour passer à autre chose, et libérer un peu de cap. Pour moi, le cas Chris Paul est déjà limite réglé d'avance, mais la réflexion est plus complexe concernant son coéquipier, Clay Thompson. Les Warriors, à ce jour, peuvent toujours lui proposer un contrat aux alentours de 24 millions la saison, et toujours rester sous les 179 millions qui représentent le First Ape Run. Cependant, si tu fais ça, tu prends de nombreux risques, concernant Jonathan Kuminga notamment, dans la mesure où il deviendra compliqué de lui proposer une extension sans ruiner le cap. De plus, il faut s'en rappeler, en cours de saison dernière, Clay a déjà refusé une extension correspondant à 48 millions sur deux ans. Alors à moins que depuis, il ait revu ses tarifs à la baisse, ça pourrait coincer cet été entre lui et la franchise de San Francisco. D'ailleurs, il faut le noter, des franchises comme le Magic et les Mavericks seraient déjà sur le dossier Clay Thompson. Si l'une de ses teams propose plus à l'arrière, la possibilité de le voir partir deviendrait alors plus que réelle. Maintenant, ok, le front office a déjà affirmé qu'il espérait que Clay soit de retour la saison prochaine, mais pas à n'importe quel prix, j'imagine. De plus, le joueur lui-même a-t-il un profond désir de repartir une saison de plus avec les Warriors ? Rien de moins sûr. Comme le dit l'expression, j'ai un petit peu l'impression qu'actuellement, la franchise est coincée entre le marteau et l'enclume. Soit les Warriors prolongent Clay et continuent avec le trio, tout en étant dans une situation financière complexe, mais en rendant tout de même honneur à ses légendes, avec le risque de faire potentiellement une croix sur la compétitivité. Soit on tourne la page Clay et on essaye au maximum d'utiliser l'argent disponible pour offrir encore, tant qu'il est possible, quelques ambitions à Stephen Curry. J'aurais tendance à privilégier l'option 2, mais je me dis que de toute façon, la décision finale reviendra au chef, directement. Il mérite bien ça. Il me semble essentiel que le management ait une discussion avec lui pour savoir ce qu'il veut vraiment et le satisfaire. Si son but est de partir tranquillement vers la retraite avec ses potes de toujours, à tenter pour le satisfaire de prolonger Clay. S'il veut gagner, il comprendra très bien de lui-même, je pense qu'il faudra faire une croix sur son coéquipier Thompson. Vu qu'en l'état, pour moi, ce serait une belle erreur de proposer trop d'argent à Clay, j'opterais, vous l'avez compris, pour la solution 2, aussi bien d'un point de vue financier que sportif. Ça me semble plus viable. J'ose espérer que, même si ça fera de la peine à Steph, il comprendra cette décision, d'un point de vue sportif. Notons, pour terminer avec la situation salariale de l'équipe, que Gary Payton Jr. possède une player option à 9 millions, qu'il a de grandes chances d'activer, et que Dario Saric, lui aussi, arrive en fin de contrat. Au vu de son temps de jeu, qui a diminué tout au long de la saison, pas sûr que les Warriors comptent réellement sur lui pour l'année prochaine. Avec tous ces contrats, on s'en aperçoit, à Golden State, c'est le bazar. Alors, afin de déblayer un petit peu, tentons d'observer quels sont les besoins de cette franchise des Warriors. Pour moi, la nécessité primordiale est de trouver une autre star qui pourrait épauler Stephen Curry. Peut-être que Jonathan Kuminga pourrait devenir ce joueur-là à terre, mais voilà pourquoi, pour moi, il est intéressant de réfléchir dès maintenant à le prolonger. Cependant, il n'a que 21 ans, et mettre toutes ses billes sur lui pour permettre à Curry de capitaliser tout de suite au maximum sur ses dernières années de prime me semble risqué. Il faudra donc, je pense, trouver un autre moyen de ramener un lieutenant à Stephen Curry pour remplacer Clay Thompson, qui, à mon sens, n'a plus le niveau pour enfiler ce costume et l'assumer. À côté de ça, il me semble important de donner de la place aux jeunes, comme Brandine Podziemski et Jonathan Kuminga, afin qu'ils puissent se développer dans les meilleures conditions possibles. Le futur passe par eux aussi, dans cette franchise. Trouver des roleplayers talentueux et expérimentés pour compléter le banc ne serait pas du luxe non plus, en termes de rotation et de profondeur. Enfin, trouver un pivot qui, offensivement, serait plus sûr que Kevin Looney ou Trace Jackson Davis me semblerait une piste importante ou intéressante à creuser. Peut-être un stretch 5, ça ferait du bien pour varier les profils. Ce que l'on voit, en tout cas, c'est que cette équipe a beaucoup de besoins, mais en contrepartie, elle n'a que peu de moyens. Parce que oui, en fonction des décisions qui seront prises concernant les contrats de Thompson, de Paul, mais aussi concernant l'extension de Kuminga, il sera difficile de compter sur autre chose que la mid-level exception lors de la free agency. Surtout que, pour ce qui est de la draft, rien de bien simple non plus pour cette équipe des Warriors. Vu que la franchise, à ce jour, ne possède pas de premier tour pour la prochaine édition, impossible de compter sur la loterie pour se renforcer cet été. Reste donc le marché des transferts. Mais pour ça, quels sont les assets du côté de Golden State ? Bon, ne nous mentons pas, le principal joueur à bouger, c'est Andrew Wiggins, qui, depuis son excellente campagne All-Star en 2022, qui lui avait permis de remporter une bague, peine à maintenir son niveau. En proie à des problèmes personnels, l'Elié, payé entre 25 et 30 millions la saison jusqu'en 2027, n'est depuis deux saisons plus que l'ombre de lui-même. Lui qui, en parallèle, manque beaucoup de matchs, et peine à trouver son rythme. Changer d'air, je pense, lui ferait le plus grand bien. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, à mon avis, la valeur de l'Elié est loin d'être élevée. Voilà pourquoi, pour intéresser d'autres franchises, il faudra fournir d'autres assets, et sûrement aller piocher dans le groupe de jeunes joueurs. Moody et Jackson Davis pourraient être les premiers concernés. Cependant, comme je l'expliquais plus tôt, Podziemski et Kuminga peuvent également compléter une offre en fonction de la valeur du joueur reçu, même si je ferais tout pour garder au moins le deuxième. De plus, qui sait, en cas de super-offre, pourquoi ne pas imaginer Draymond Green compléter un transfert ? Ce n'est pas quelque chose que j'envisage, pour des raisons que j'expliquais plus tôt, mais tout reste cependant possible. De plus, Kevin Looney, au contrat non garanti, et Gary Payton Jr., s'il active son option, pourraient eux aussi faire partie des joueurs qui potentiellement acteraient leur départ via un trade cet été. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce qu'a proposé Golden State en termes d'assets, c'est assez limité, d'autant plus que la franchise ne possède pas non plus un capital de draft vraiment fou qui intéressera du monde. Ceci dit, les Warriors peuvent néanmoins envoyer trois de leurs futurs premiers tours, qu'ils peuvent utiliser pour compléter un trade, ainsi que deux swaps, toujours au premier tour. Ce qu'il faut noter, en revanche, c'est que le first round le plus proche que l'équipe peut envoyer se situe en 2026, ce qui potentiellement pourrait représenter un frein pour certains candidats potentiels de trade qui, eux, voudraient se reconstruire immédiatement. Je me dis donc qu'au final, ce n'est pas foufou, mais qu'en associant le contrat de Wiggins, le potentiel et le talent de certains jeunes joueurs et des futurs piques, il y a peut-être quand même moyen de faire un petit truc. Alors, avant d'essayer de voir ce que je tenterai de mettre en place selon les possibilités, essayons de voir qui est disponible sur le marché comme joueur et pourraient faire du bien potentiellement à cette franchise des Warriors. Bon, la draft, vous l'avez compris, déjà, on a zappé, vu que la franchise californienne ne dispose pas de premier tour pour cette édition. A priori, donc, à moins d'un trade qui leur ramènerait un pic, ce n'est pas via ce billet-là que cette franchise va se renforcer. Alors, évidemment, ensuite, comme on en a parlé, viendra la free agency. Là, de gros poissons, comme Paul George ou LeBron James, pourraient être disponibles, s'ils n'utilisent pas leur player option. Même si le cap des Warriors est limité pour attirer ce genre de joueurs, imaginer un sign-and-trade reste cependant possible. Pour ça, il faudrait sûrement faire un pack composé de Clay Thompson via un sign-and-trade, lui aussi. Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, et peut-être même Dépic ou encore Draymond Green. Pour moi, ça fait beaucoup. Ça fait trop. Après, pourquoi pas, hein, on sait qu'au moment de la deadline, la franchise de San Francisco aurait exprimé son intérêt envers le King afin de le faire venir à Golden State et de l'associer à Stephen Curry. Cependant, cet intérêt est-il réciproque ? Eh bien, soyons honnêtes, pour le moment, je n'en ai pas l'impression. Même s'il y a des chances que Mike Dunleavy tente son opportunité pour essayer de faire venir LeBron James ou Paul George, à ce jour, ce genre de move me paraît quand même assez hautement improbable. Voilà pourquoi, dans mon optique de reconstruction des Warriors, que je vais essayer de rendre au maximum réaliste, je préfère les exclure. En tout cas, pour le moment. De toute façon, je ne suis pas certain que recruter de nouveaux vétérans doit représenter la piste privilégiée cet été du côté de Golden State. La stratégie maison de retraite, on l'a vu, ces dernières années en NBA, quel que soit le passif des joueurs concernés ne mène rarement que jusqu'à des ambitions très importantes. Voilà pourquoi j'écarte également Demar de Rosanne des pistes potentielles. De son côté, Tobias Harris, même s'il sera possible de l'obtenir pour un prix raisonnable, je pense, soulève pour moi également trop de doute quant à son niveau de jeu pour être une cible privilégiée de Mike Dunleavy. Non, pour moi, si l'équipe veut associer une deuxième star à côté de Stephen Curry, ce sera difficile de le faire via la Free Agency. La situation salariale de Golden State est à ce jour trop bouchée et les cibles disponibles ne me semblent pas forcément valoir le coup de dépouiller son avenir pour elle. Ceci dit, le marché de la Free Agency peut tout de même être sacrément utile pour aller chercher des joueurs de complément. Dans ce rôle-là, par contre, je suis plutôt pour l'idée de recruter des joueurs expérimentés qui sauront apporter la pierre à l'édifice d'une équipe ambitieuse. Mine de rien, j'ai l'impression qu'avec une mid-level exception complète, pas mal de joueurs intéressants pourraient être ciblés par Mike Dunleavy Jr. Maintenant, parmi eux, il y en a que j'avais déjà attribués aux Spurs dans ma première vidéo rebuild. C'est pour ça que je vais essayer de faire différemment aujourd'hui. Et donc, dans cette liste, dans les profils que j'imagine correspondre aux besoins que j'évoquais plus tôt, j'imagine bien 3 joueurs qui, cet été, seront libres de tout contrat. Il s'agit de Daniel Taiz, qui, pour moi, apporterait un profil de stretch 5 qui pourrait être bienvenu dans cette team, vu qu'il affiche une moyenne de 37% derrière la ligne. Alec Burks, de son côté, peut, je pense, apporter une solution très intéressante sur le backcourt en sortie de banc, lui qui, déjà, avait fait un bon passage à Golden State pendant une demi-saison en 2020. Enfin, dans le cas d'un départ de Klay Thompson, je me dis qu'un C.D. Haussmann, de son côté, pourrait apporter ce côté sniper derrière la ligne, pour un contrat bien moins onéreux que celui de Killaclay. Derrière eux, il existe d'autres noms encore, comme celui de Buddy Hill, celui de Malik Bisley, celui de Davis Bertans, ou encore celui de Gary Tren Jr. Tous ces joueurs pourraient, à mon sens, faire beaucoup de bien dans l'idée d'approfondir les rotations de Steve Kerr. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais pour le moment, ça n'apporte rien de concret qui pourrait réellement permettre à Stephen Curry et son équipe de passer un step pour l'année prochaine. Il n'y a donc pas le choix. Pour faire venir une deuxième star, je pense, il faudra passer par le marché des transferts. Parmi les joueurs potentiellement disponibles, j'imaginais en priorité Laurie Markanen, qui, pour moi, apporterait vraiment cette menace supplémentaire en provenance des ailes chez ces Warriors. Néanmoins, selon les dernières rumeurs, le Jazz ne serait absolument pas intéressé par ce que peuvent proposer les dirigeants californiens pour le Finlandais. Je vais donc écouter les bruits de couloir et mettre cette piste de côté. Du coup, essayons de voir parmi les autres, et parmi ceux que j'imagine potentiellement bouger, qui pourrait potentiellement intéresser cette équipe des Warriors. Déjà, nous avons tout un tas d'arrières, comme Zach Lavin, Desjon Témuré, Donovan Mitchell, Darius Garland, ou encore Bradley Bill, ou même Devin Booker. Tous pourraient bouger. Le truc, c'est que certains d'entre eux, je pense, vont être bien trop chers pour les Warriors. D'autres n'apportent que peu de certitude concernant leur niveau de jeu, et pour certains, je n'imagine que très peu de compatibilité avec Curry. Même si parmi ces joueurs, il y aura forcément des pistes à explorer, aucune d'entre elles ne me paraît pouvoir être concrète, tant elle ne semble soit pas viable, soit trop difficilement faisable. Puis en vrai, pour être honnête, plus qu'en arrière, je cherche plutôt un hélier, qui pourra apporter une vraie upgrade à Andrew Wiggins. Trouver un shooter au poste 2 qui pourrait compenser le départ de Clay me paraît sur le papier plus simple, donc ce n'est pas là-dessus que je vais axer ma priorité. Et parmi les postes 3 encore, je vois 3 noms, à commencer par Chris Middleton, même si au vu de ses blessures ces dernières saisons, je ne suis pas sûr qu'il assume mieux le rôle de lieutenant que ce que Clay le faisait. Ensuite, Brandon Ingram, qui clairement a les moyens d'être une super option 2, mais dont l'irrégularité et le manque d'agressivité font parfois peur du côté de Nola. Enfin, Michael Bridges, qui je pense serait un ajout considérable, mais dont le prix semble a priori assez inaccessible pour Golden State. A voir ce qu'il est possible de faire donc, en fonction de la gourmandise des franchises concernées et en fonction de ce que les Warriors pourront envoyer, mais à mon avis, il serait intéressant d'explorer toutes ces pistes. Et puis pareil, comment ne pas parler d'un retour de Kevin Durant ? Si les Suns veulent le transférer après leur sweep reçu au premier tour, ne serait-il finalement pas le profil idéal pour revenir aux Warriors et occuper ce poste 3 à la place d'Andrew Wiggins ? J'ai l'impression qu'il apporterait exactement ce qu'il faut, mais le truc c'est que dans les faits, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que Kaydi soit resté en super terme avec l'organisation. Alors même si j'adorerais ça, à l'heure d'aujourd'hui, cette piste me semble fantaisiste. Selon moi, Mike Dunleavy Jr. devra donc plutôt parcourir d'autres options. Sauf que toutes ces options sur le papier, elles sont très belles, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ces Warriors ? Eh bien, pour enchaîner, je vais justement vous parler des moves que je ferai de mon côté, tranquillement, de chez moi, depuis mon studio, en étant bien conscient que la réalité du terrain sera forcément bien plus compliquée que ce que je fais sur mon papier. Et pour commencer, ça on l'a déjà dit, mais c'est important, vu que pour moi c'est le point de départ de tout, Chris Paul, bye bye. Et Clay Thompson, la même. Désolé, Steph, mais pour moi, aujourd'hui, il a fait son temps à Golden State. Pour moi, cette saison, il a plus desservi l'équipe via son attitude que ce qu'il lui a apporté. Malgré tout ce qu'il représente pour l'histoire de la franchise, la raison est suffisante pour moi pour tourner une page et libérer du cap avec son contrat. Allez, pour ne pas passer pour un rat, je lui proposerai tout de même un contrat à hauteur d'une vingtaine de millions par saison. Mais soyons honnêtes, au vu de ces derniers déclats et de ce que d'autres teams peuvent offrir, il n'y a que peu de chances, je pense, pour que Clay accepte un tel deal. Et déjà, sans Paul et sans Thompson, ça me permettrait d'avoir un petit peu de marge de manœuvre sous le salarié cap. Ça, ça peut permettre, dès le début de la saison prochaine, de proposer une extension à Jonathan Kuminga qui, pour moi, au vu de son potentiel de développement, peut vraiment s'afficher comme un maillon essentiel du dispositif de Steve Kerr. Sécuriser son avenir éviterait de se faire peur lors de l'été 2025 et de risquer de le perdre sans recevoir de contrepartie en échange. Certains parlent déjà d'offrir à Kuminga un contrat à plus de 40 millions la saison, même si, à mon sens, il est encore possible de l'obtenir et de le signer pour moins cher. Par contre, c'est le moment, il ne faudra pas tarder, et quoi qu'il en soit, il faut en être conscient. Si les Warriors veulent garder Kuminga, il faudra pouvoir le payer. De plus, en laissant partir certains free agents, il resterait quelques thunes, en tout cas suffisamment, au moins, pour proposer une mid-level exception à un ou plusieurs joueurs. Bah ouais, il y a 13 millions en tout qui peuvent être divisés pour recruter. Je me dis qu'avec ça et les contrats minimums que Golden State pourra proposer, il y aura peut-être de quoi aller choper des gars comme Tice, Burks ou encore Osman. Le truc, c'est que même si j'aime bien l'idée, ce n'est pas leur venue qui changera la face du monde du côté de San Francisco. C'est ainsi que, vous l'avez compris, c'est sur le marché des transferts que j'essaierai de faire le plus gros coup. On l'a dit, Mark Hannon pour l'an prochain s'assemble mort. Pour ce qui est de Michael Bridges, je trouve que l'idée aurait beaucoup de sens, mais j'ai peur que les Nets demandent beaucoup trop aux Warriors pour ce joueur qui, même s'il n'a pas répondu à toutes les attentes cette saison, conserve une belle valeur. Resterait donc, parmi les cibles que j'envisageais plus tôt dans la vidéo, Brandon Ingram, qui à mon avis, vu les playoffs catastrophiques qu'il vient de faire, a pu voir son prix baisser sur le marché des transferts. Les Pelicans, de leur côté, semblent prêts à tourner une page, et si ça signifie envoyer Ingram ailleurs, les Warriors, je pense, seraient un bon candidat. Pour moi, en fait, Ingram, son souci, c'est qu'il n'est pas vraiment un numéro 1. Par contre, je pense qu'il peut être très bon en tant que numéro 2 dans une équipe. Sauf que, à la Nouvelle-Orléans, les nombreuses absences de Zion l'ont trop souvent propulsé dans un rôle de franchise player. Normal, au final, que ça a été trop dur pour lui, et qu'il n'est pas toujours assuré ou assumé. Cependant, malgré ses irrégularités, et ne le cachons pas, ses absences à lui aussi, il reste un joueur très long, à l'aise des deux côtés du terrain, et qui n'aura aucun mal à épauler Stephen Curry au scoring. A 26 ans, il est le genre de joueur capable de mettre ses 20-22 points variés par match, de plein de façons de différence, et de manière efficace. Il est aussi capable d'exploser une ou deux fois par saison, pour mettre sa quarantaine de points un soir de coup de chaud, et disons-le franchement, je trouve que son jeu, qui alterne déplacement off-ball les créations pourraient tout à fait fiter à côté d'un joueur comme Curry. Bah ouais, le meneur agit tellement comme un aimant sur certaines défenses que je suis persuadé que ça pourrait libérer tout plein d'espace à Brandon Ingram, et que Brandon Ingram pourrait bien en profiter. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les Warriors disposent de suffisamment d'assets pour convaincre les Pelicans de leur lâcher Brandon Ingram cet été ? Du point de vue du salaire, déjà pas le choix, il faudrait formuler une offre autour d'Andrew Wiggins. Pourra-t-il se relancer à Nola au poste 3 en étant plus responsabilisé offensivement que ce qu'il ne l'était à Golden State ? Ça se peut, mais pas sûr. Voilà pourquoi sa présence ne suffira des Pelz. Par contre, vu qu'Ingram sera Free Agent à l'été 2025, les Pelicans ne peuvent pas non plus se permettre d'en demander trop pour lui, quitte son côté à montrer certaines limites cette saison dans le dispositif de Willy Green. Pour moi, Wiggins et Ingram sont un petit peu dans la même situation, ils doivent changer d'air. Imaginer un échange qui les implique tous les deux ne me semble donc pas déconnant. Et je me dis que si t'ajoutes Looney, Moody et peut-être un ou deux pics, y'a quand même moyen de faire affaire avec les Pelz. J'essaierai donc de poursuivre cette piste jusqu'au bout pour faire venir Brandon Ingram du côté de Golden State. Je le ferai donc venir, et avec les moves que j'ai pu imaginer dans mon off-season, dans ma fiction où tout est facile, voilà à quoi ressemblerait l'équipe. Premier truc qui va vous choquer, je pense, la présence de Traymond Green sur le banc, et pas parmi les titulaires. C'est un choix tranché, mais je me dis que ça y est. Il est temps de lui donner sa place à Kuminga, il a fait ses preuves la saison passée. Le voir apporter sa grosse énergie dès l'entame des matchs apporterait beaucoup de positif à la team, je pense. Green sortira du banc et sera prêt à rentrer dès que Kuminga fera trop d'erreurs, aura le capot qui fume, ou perdra en lucidité. Quand il faudra calmer un peu le jeu, et faire parler l'expérience, ou au contraire mettre des coups, Tonton Green sera derrière. A lui d'accepter ce rôle désormais. De plus, ce que j'aime bien dans un tel line-up, c'est que même si le playmaking de Green pourrait manquer à Curry dans le 5 majeur, Podziemski, bon passeur, débarque au poste 2, tandis que Thaï, c'est un pivot qui dispose d'un bon QI basket, et qui lui aussi, à son échelle, peut agir en facilitateur. Et puis Ingram, de son côté, est un bien meilleur passeur que ce que Leandro Wiggins. Voilà pourquoi, je pense que Draymond Green ou non, le ballon circulera quand même très bien avec un tel 5. Après, ok, cette équipe perd des éléments importants comme Klay Thompson, Andrew Wiggins ou encore Chris Paul. Cependant, elle me semble plus jeune, plus dynamique, plus profonde, mais aussi plus équilibrée autour du duo de scoreurs que pourront être Curry et Ingram. Et attention, si Kuminga confirme, on pourrait même potentiellement parler de monstre à trois têtes. De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises recettes pour mettre fin à une dynastie pareille. Juste, il faut prendre des décisions. La situation me donne donc envie de sacrifier Thompson. Tant pis pour Curry, mais j'essaierai quand même de lui apporter d'autres garanties au chef. Maintenant, je ne pense pas que l'équipe que j'ai construite soit suffisamment armée pour aller au titre, mais je me dis qu'aller dans ce sens pourrait tout de même représenter un pas en avant, dans l'idée de rester compétitif pour les dernières saisons du chef. De plus, je crois pas mal en l'arrivée d'Ingram pour seconde Curry et permettre à l'équipe de devenir plus compétitive qu'elle ne l'était cette saison. Ajoutons également le développement attendu de Kuminga, qui forcément à 21 ans et avec plus de responsabilité, pourrait faire un grand bond en avant en termes de progrès et pas mal d'ingrédients me semblent réunis et intéressants. Maintenant, je ne peux pas du tout garantir qu'un tel roster passerait un tour dans la Conférence Ouest. Au vu de la concurrence, c'est trop compliqué de m'engager là-dessus. Cependant, je pense que c'est un effectif qui a de quoi faire au moins bonne figure lors d'un premier tour de playoff. Et franchement, si ça nous permet de revoir Stephen Curry, avoir quelques moments de brillance en post-season avant qu'il ne prenne sa retraite, personnellement, je signe tout de suite. Bon courage à Mike Dunleavy donc cet été, dans cette période de transition. Tant contenter Stephen Curry et permettre à cette équipe de continuer à être compétitive s'avérera complexe. On a hâte de voir ce que ça va donner cet été. Sous-titrage ST' 501